Ça suffit maintenant Tim. Allez hop, au lit fiston. Très bien le pain. Bonne nuit. Oh, j'ai pas pu voir si ce soir la loi s'était enfui avec l'argent ou pas. Si j'étais chérif adjoint, ils réussiraient pas leur coup. Et avec l'uneau, mon cheval magique, je peux le prouver. Oh, cheval aux ailes féeriques, emporte-moi dans ton vol magique. Purellement, tu dois te douter que le farouet a changé depuis le temps. Je sais, oui, mais je veux retrouver le bon vieux farouet. Eh bien, je crois que je peux arranger ça. Tiens-toi bien, Tim. Pendant que je brise la barrière du temps et que nous retrouvons la belle époque. Oh, oh, que se passe-t-il? On dirait un hold of the box. Chérif, chérif, chérif. Mais qu'est-ce que je dis? C'est moi, chérif. Allez, rapportez cet argent-là. Vous l'avez évolé. Je compte jusqu'à trois. Dites, vous pourriez pas croûter jusqu'à six, je cours pas très vite. Oh, bon, très bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh, qu'est-ce que vous en dites? Il l'a rapporté. Ouais, mais personne ne m'a dit que je devais le laisser. Et maintenant, chérif. Ça m'apprendra de ne pas traverser dans les clous. On dirait que nous sommes arrivés juste à temps pour empêcher l'attaque d'une banque, chérif. Euh, oui, vous tombez à pic. Euh, dites-donc, ça vous dirait d'être mes adjoints? Oh, ben ça, alors, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu être. Votre première mission sera de garder le prisonnier pendant que j'emporte une cargaison de poudre d'or jusqu'à la grange au mitron. Quand je reviendrai, j'expédierai cette canaille dehors la Loire, loin de la ville. Euh, mais, euh, peut-être que je vous laisserai vous en charger. Euh, allez, euh. Quel bonhomme ne s'échappera pas d'ici, hein, Luneau? Oh non, Tim, mais il est possible qu'il connaisse une autre sortie. J'aimerais bien que ce cheval s'occupe de ses oignons. On ne peut plus avoir de petits secrets, non? Ah, me voici bientôt arrivé. La grange au mitron n'est plus maintenant qu'à un jet de pierre. Ah, mais c'est un jet de flèche aussi. Ah! Eh, toi, donne à moi poudre d'or. Mais, 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 mais non, grand chef. Tu oublies le prêté de thé, le prêté de pain. Au diable, le prêté de thé. Allez, envoie la poudre d'or. Attends, là, on ne prend pas. Bon, alors voilà que ça me prend aussi. Luneau, vite! L'or, la loi s'est évadée. Tu crois qu'il ne veut dévaliser le chéri, Tim? Ah oui, c'est sûr. Regarde là-bas. Eh, dis donc, c'est pour quoi faire, cette fusée? Pour te donner un nouvel aperçu des choses. Ah ah! Envoie moi une carte postale quand tu seras dans la lune. Ah, petit, mais je ne suis jamais allé dans la lune. Mais qu'est-ce que je raconte, Claude? Eh, au cours! Tenez bon, chérif, nous arrivons. Ah ah, avant qu'il t'arrive, j'aurais passé la frontière. Nom de nom, il ne nous offre pas ses compagnies. Il doit sans doute chercher à passer la frontière. Aura-t-il assez de ressorts pour franchir le fleuve sommier? Dépêchons-nous. Ah, il n'y a plus qu'à traverser le sommier. Et puis, c'est la frontière. Regardez, le voilà! Et il a la poudre d'eau! Ces gars-là, tu imagines qu'ils sont malades? Parce qu'ils ont un cheval volant. Tu crois qu'il ne met pas avec ça? Et ce que je trouve le droit dans l'oeil? Il a passé la frontière! Luno, en tant que chérif adjoint, nous avons failli à notre mission. Mais pas le moins du monde! Hein? Après tout, vous m'avez sauvé la vie et vous avez débarrassé la ville de ce hors-la-loi. Mais il a pris toute la poudre d'or! Ah oui, la poudre d'or! Mais c'est tout bonnement de la farine, la poudre d'or! C'est une drôle d'aventure, hein, Luno? Oh, maintenant, on peut dire que ce hors-la-loi est vraiment dans le pétrin!